Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui je vous présente un gameplay en multijoueur, mais je vais surtout vous parler de l'article 13, puisque c'est le sujet brûlant en ce moment sur Youtube. Je vais essayer de vous en parler le plus simplement possible, je sais qu'il y a déjà pas mal de Youtubers qui ont fait des vidéos, mais je me suis dit, si certaines personnes ont loupé l'article 13, ou ont loupé certains détails, honnêtement je me suis dit que plus de personnes en parlaient, mieux c'était, parce que c'est vraiment quelque chose de très grave et qui peut nous nuire, à nous qui est mon Youtube. Je dis évidemment nous, parce que ça concerne les créateurs et les viewers, et moi je me mets aussi dans la catégorie des viewers, parce que j'adore regarder différentes choses sur Youtube, donc j'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie que ça devienne n'importe quoi sur Youtube. Alors si vous avez loupé l'article 13, en gros c'est quelque chose qui va arriver normalement en 2019, avec une directive européenne. Ça avait été voté à l'été 2017, ça avait été rejeté, puis là il y a eu un deuxième vote, et qui a été accepté à un peu plus de 400 votes, contre 226 contre. Donc du coup ça a été passé, et pour le moment on peut encore le faire changer, puisqu'il n'est pas encore en application, mais ça ne saurait tarder, donc là je voulais vous en parler. Je sais que certains Youtubers l'ont déjà fait, mais voilà, plus on en parle, mieux c'est. Donc là voilà, honnêtement on n'en a rien à foutre de mettre des likes sur la vidéo, de dire ouais vous êtes contre l'article 13, machin, mettez un like sur la vidéo, on s'en fout. Ce qu'il faut c'est vraiment partager la pétition, qui va tout simplement montrer notre désaccord, donc il y a déjà plus de 2 400 000 personnes qui ont signé, donc ça c'est super important, et donc il faut continuer, il faut atteindre le stade des 3 millions, il faut partager cette pétition au maximum. Donc là si vous connaissez quelqu'un qui va sur Youtube, au moins une fois par mois, n'hésitez pas à lui envoyer la pétition, parce que ça va changer énormément de choses, et tout le monde est concerné, donc forcément je ne vais pas vous demander d'aller faire signer votre grand-mère, si elle ne regarde pas Youtube, mais si vous avez quelqu'un qui regarde même très irrégulièrement Youtube, je vous conseille de lui en parler, parce que ça touche vraiment tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est cet article 13 ? C'est donc quelque chose qui va interagir avec les droits d'auteur. Alors les droits d'auteur, ils étaient déjà présents avant l'article 13, parce que j'ai vu certains Youtubers qui commençaient à dire, qu'avec l'article 13, il y avait les droits d'auteur. Non, ce n'est pas du tout vrai. C'est juste quelque chose qui vient en plus des droits d'auteur, et qui va venir bloquer certaines vidéos. Alors pour vous expliquer, il y a 3 catégories de vidéos sur Youtube. Il y a des catégories vertes, donc là qui rémunèrent le Youtuber et aussi Youtube, puisque vous le savez, quand le Youtuber gagne 1€, c'est que Youtube a gagné aussi un petit peu d'argent, ce qui est normal puisqu'ils hébergent la plateforme, et ça coûte énormément d'argent de devoir vérifier tout ça, de devoir avoir des serveurs stables, de jamais planter, et tout et tout. Donc du coup, c'est normal qu'il se fasse de l'argent. Ça donne un peu d'argent aux Youtubers, un peu d'argent à Youtube. Donc ça, c'est la catégorie verte, la catégorie classique, s'il n'y a pas de droits d'auteur sur la vidéo. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, la catégorie orange. Donc ça, ça me concerne assez souvent. C'est donc la catégorie des jeux violents ou des langages vulgaires. Donc ça, c'est certains publicitaires qui se disent qu'ils n'ont pas envie d'apparaître sur des vidéos vulgaires ou violentes. Donc ça, par exemple, si vous avez une vidéo qui veut parler de jeux moins de 18 ans ou des jeux de zombies, comme je le fais régulièrement, forcément, si vous êtes un publicitaire et que vous présentez des jeux pour les petites filles de 5 ans, vous n'avez pas envie d'apparaître sur des jeux vidéo violents moins de 18 ans avec des jeux de zombies. Forcément, c'est logique puisqu'il n'y a aucune fille de 5 ans qui va venir regarder des jeux vidéo violents. Enfin, normalement, on imagine qu'une petite fille de 5 ans ne va pas venir regarder des jeux vidéo violents moins de 18 ans. Donc du coup, ça, c'est la deuxième catégorie, ce qui est normal puisque forcément, les publicitaires s'adaptent au contenu qui est dans la vidéo. Ensuite, on a une troisième catégorie. Donc ça, c'est la catégorie qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des droits d'auteur. Alors forcément, pour vous expliquer, moi, si je fais une vidéo d'un montage de sniper avec des musiques qui ont des droits d'auteur, puisqu'il existe deux types de musiques, des types de musiques qui ont des droits d'auteur et des musiques qui n'ont pas de droits d'auteur, si je décide de mettre en ligne un montage sniper avec différents kills et de la musique, eh bien, je vais donc avoir des problèmes de droits d'auteur si je prends des musiques avec des droits d'auteur. Donc je pourrais prendre des musiques libres de droits, où là, je ne devrais pas payer de droits d'auteur, mais il se peut aussi que je veuille prendre des musiques connues pour aller bien avec la vidéo. Et du coup, là, YouTube va alors mettre de côté tout ce que la vidéo a généré comme revenu, et plutôt que de me les donner, ils vont donner à celui qui a créé la musique que j'ai pris pour la vidéo. Donc ça, ça se fait automatiquement. C'est pas à nous de le faire, YouTubeur. C'est directement YouTube qui va le faire. Si les robots ont détecté que ce contenu ne m'appartenait pas, donc là, dans mon cas, c'est pas très important, parce que si 3 minutes de vidéos sont reversées totalement à l'auteur de la musique, c'est pas forcément très important, parce que moi, je m'en fous, j'ai fait un petit montage, j'ai mis quelques effets spéciaux, ça ne m'a pas coûté d'argent, j'y ai juste passé beaucoup de temps. Mais c'est pas très important. Mais dans le sens où quelqu'un qui fait une vidéo de 30 minutes sur un vlog, qui a payé un monteur, qui a payé quelqu'un pour l'accompagner dans son vlog, qui a payé tout son matériel, qui coûte très cher, et qui, au final, fait un vlog de 30 minutes, mais sur les 30 minutes, il y a une minute où il met une musique, eh bien, peu importe le pourcentage de parties de la vidéo qui dispose d'une musique avec droit d'auteur, eh bien, toute la vidéo va donc aller au revenu de l'auteur de la musique. Et là, forcément, c'est compliqué, parce que quelqu'un qui passe 30 minutes à faire un... du coup, pour un montage de 30 minutes, il faut plusieurs heures, donc là, quelqu'un qui va faire un montage vraiment très compliqué, qui va payer un monteur, qui va payer tout ça, eh bien, il va se retrouver avec 0€ de revenu. Donc ça, c'était le cas avant l'article 13. Donc déjà, ce n'était pas forcément très égalitaire, parce qu'on voit bien que pour une minute de musique, eh bien, l'auteur de la vidéo touche 0. Donc forcément, c'est compliqué, parce que l'auteur de la vidéo, il a fait le montage, il a fait le voyage pour le vlog, imaginons. Il a payé, donc, comme je vous disais, le monteur, il a payé peut-être quelqu'un pour faire la miniature, enfin bref, ça lui coûte de l'argent, et il n'en gagne même pas. Donc au final, de faire une vidéo, il a perdu de l'argent. Donc forcément, ça, c'était un petit peu compliqué, mais à la limite, on pouvait dire qu'il pouvait faire des placements de produits, ou il pouvait, par exemple, vendre des produits dérivés, il pouvait gagner de l'argent avec d'autres vidéos, et là, c'était juste une seule vidéo, il perdait de l'argent. Mais avec cette nouvelle façon de faire, avec l'article 13, ça va être totalement différent, dans le sens où, en fait, la vidéo ne pourra même pas être sur YouTube. Donc là, à la limite, avant, quand on perdait de l'argent, on se disait peut-être qu'il a gagné des abonnés, peut-être qu'il a gagné des vues, des likes, et du coup, les gens vont plus s'intéresser à sa chaîne, donc ça, ça peut être intéressant. Mais là, avec l'article 13, cette vidéo ne pourra pas être en ligne, tout simplement parce que YouTube devra être sûr que chacune des vidéos qui seront mises en ligne sur la plateforme, eh bien, le YouTuber qui met la vidéo en ligne dispose de tous les droits. Donc, imaginons, je prends un exemple très simple. S'il y a une musique d'un très célèbre rappeur américain, eh bien, si quelqu'un qui fait un vlog veut mettre cette musique dans son vlog, eh bien, il faudra un accord de la personne qui détient les droits de la musique, donc potentiellement un grand rappeur américain, un grand rocker américain, tout ce que vous voulez, un chanteur français ou autre, eh bien, il faudra qu'il ait les droits d'utiliser cette musique. Donc là, même s'il fait tout le travail, il fait tout le montage, eh bien, il ne peut pas prouver qu'il a les droits parce que forcément, les petits YouTubers et même certains gros YouTubers ne pourront pas avoir les droits de certaines musiques, de certaines choses, et donc, du coup, ça va bloquer la vidéo. Donc, il y a plein de vidéos qui ne vont plus voir le jour, ou alors avec peut-être des musiques sans droits d'auteur. Donc, il y a des musiques sans droits d'auteur qui sont très bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien, il y a des musiques sans droits d'auteur qui sont nulles, mais c'est juste qu'il y a plein de choses qui ne vont plus voir le jour. Donc là, on peut penser à ça pour des vlogs, à la limite, on s'en fout, ce n'est pas très grave parce qu'on pourrait mettre à la limite d'autres musiques, comme je vous l'ai dit, mais il y avait l'exemple du joueur du grenier qui fait des parodies et qui disait que pour bien faire ressortir un univers, notamment pour des séries très connues, on parlait de Harry Potter, on parlait de Pirates des Caraïbes, de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux, et bien par exemple, si on fait une parodie de Harry Potter et qu'on ne met pas la musique de Harry Potter, forcément, ça va tout gâcher. Alors avant, à la limite, il pouvait mettre la musique de Harry Potter et ne pas gagner d'argent, forcément, ce n'était pas terrible pour lui, mais à la limite, pourquoi pas ? Mais là, du coup, il ne pourra même plus le faire. Donc là, je parle du joueur du grenier, mais ça peut être plein d'autres. Donc ça peut être très compliqué. On n'a plus le droit d'utiliser des choses dont on ne détient pas les droits. Donc par exemple, c'est la même chose pour les marques. Alors les marques, ça peut être porter un t-shirt avec certaines marques. Si par exemple, quelqu'un porte un t-shirt avec une grande marque de sport, mais que dans cette vidéo, il fait la personne totalement débile, il joue un rôle par exemple. Il y a certains youtubeurs qui s'amusent à jouer des rôles et à jouer des personnes débiles. Et bien par exemple, si la marque voit que quelqu'un qui joue le débile porte son t-shirt, et bien il peut se dire que ça peut porter atteinte à la marque. Et du coup, c'est YouTube qui va devoir bloquer ses vidéos. Et donc, il y a plein de choses qui vont être bloquées avec cet article 13. On ne pourra plus jamais faire des choses en lien avec des marques. C'est-à-dire que rien que de porter un t-shirt et de jouer le débile, ça pourra porter à confusion. Et YouTube pourra se voir attaqué en justice, donc va bloquer des vidéos. Parce que là du coup, YouTube va devoir être responsable de chacune des vidéos qui l'uploadent. Là vous savez, quand on mettait des vidéos en ligne, si par exemple, il y avait des problèmes, on pouvait en fait punir les youtubeurs par des strikes. On pouvait leur interdire de mettre des vidéos pendant plusieurs semaines. On pouvait aussi les interdire de live. Mais là du coup, c'est YouTube qui va devoir être responsable de chacune des choses. Et du coup, il va falloir vérifier chacune des vidéos qui va être mise en ligne. Mais forcément, YouTube n'a pas les moyens, n'a pas assez de personnes qui travaillent à YouTube pour vérifier chacune des vidéos. Parce que vous le savez, chaque minute, il y a énormément de vidéos mises en ligne. Donc on ne peut pas vérifier tout ça. Donc ça va forcément limiter les vidéos. Soit, vous allez mettre une vidéo et elle va être étudiée plusieurs semaines après. Donc là du coup, c'est très chiant. Parce qu'imaginons, là pour des jeux vidéo, comme je vous disais, si je fais une vidéo sur un tuto sur le zombie pour vous montrer une astuce que je viens de trouver, si la vidéo sort une semaine après, ça n'a pas d'intérêt. Donc forcément, ça pose plein de problèmes. Donc vraiment, cet article 13, on peut s'attendre à plein de choses négatives. Alors il y a eu aussi une peur par rapport aux jeux vidéo. Parce qu'il va falloir des accords pour pouvoir montrer les jeux vidéo avec l'article 13. Donc là, est-ce que certains éditeurs vont mettre leur droit pour que YouTube bloque les vidéos ? Ou alors est-ce qu'ils vont mettre l'accord pour qu'ils puissent tout simplement accorder de mettre des vidéos en ligne ? Ça, on ne sait pas. Mais par exemple, si on imagine le pire des cas, il pourrait y avoir certains éditeurs qui bloquent les vidéos YouTube. Donc ça, ça va être compliqué. Après, je pense quand même que pour les jeux vidéo, la plupart du temps, ça leur fait une pub positive. Par exemple, il y a un exemple qui est vraiment très flagrant. On peut voir Fortnite avec Gotaga. Gotaga qui a complètement porté Fortnite en France. Je ne dis pas que sans Gotaga, Fortnite n'aurait pas marché en France. Mais ça n'aurait pas aussi bien marché. On peut voir que si des gens aussi influents que Gotaga, que Squeezie, que des gens avec énormément d'abonnés qui sont très aimés par le public, eh bien s'ils jouent à des jeux, le public va être amené à y jouer aussi et à s'y intéresser. Donc je ne suis pas sûr que les éditeurs bloquent tous les jeux vidéo parce que je pense que YouTube, c'est quand même une énorme pub pour eux aussi parce que par exemple, tous les petits YouTubeurs, même moi, qui quand on fait des vidéos sur le zombie, on fait des choses, eh bien ça peut intéresser des gens. Je ne suis pas du tout en train de dire que grâce à moi, il y a énormément de gens qui ont joué aux zombies. Mais je dis juste qu'avec plein de gens qui font des vidéos sur le jeu en question, eh bien ça peut inciter les gens à le tester, à essayer et pourquoi pas à l'acheter. Donc voilà, je pense, notamment comme je vous disais à Gotaga ou à Squeezie, si ces deux personnes-là font des jeux, eh bien il y a très grande chance que les joueurs qui suivent, donc ces YouTubers, eh bien aient envie d'acheter aussi ces jeux. Donc ça peut être aussi une bonne pub à voir comment les éditeurs de jeux vidéo vont gérer ça. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de partager l'article 13 parce que du coup, eh bien il faudra à chaque fois des accords de marques si cet article passe vraiment. Parce qu'on peut penser aussi aux gens qui font des tests de marques, on peut penser à des gens qui font des tests par exemple pour des casques de musique, qui font des tests pour des voitures, eh bien s'ils citent des marques et qu'ils critiquent, eh bien forcément les marques vont vouloir bloquer la vidéo. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de critiques sur YouTube. Ça veut dire que chacune des vidéos seront contrôlées par les marques et donc les YouTubers devront en dire du bien. Il n'y aura plus du tout de sens critique. Et ça forcément, c'est super négatif parce que si un produit ne correspond pas aux attentes, il faut que les YouTubers puissent dire que c'est pas bien, il faut qu'on puisse dire qu'il y a des défauts. Ça va être inintéressant. Dès qu'on va regarder un test d'un produit, ça va être pour dire des choses positives. Et là voilà, si cet article 13 passe, on va perdre plein de YouTubers, plein de contenu et du coup, YouTube va perdre sa diversité, va perdre son intérêt parce que sur YouTube, il y a des gens qui sont quasiment pros, il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui débutent, des amateurs, des gens qui font des vidéos un petit peu à l'arrache, des gens qui se professionnalisent. Voilà, et il y a vraiment tout, il y a vraiment tout pour tout le monde et du coup, on pourrait perdre ça et il pourrait y avoir que des choses qui sont vraiment maîtrisées et contrôlées par les marques, contrôlées par YouTube, contrôlées de partout en fait. Il n'y aurait plus du tout de liberté et cet esprit vraiment de chacun fait comme il veut, chacun essaye de faire à sa sauce pour plaire un peu à sa communauté et du coup, voilà, pour montrer sa personnalité, c'est compliqué si tout est contrôlé, si tout est géré par quelqu'un d'autre que nous en fait parce que YouTube, normalement, c'est chacun gère sa chaîne comme il veut et là du coup, ce serait un petit peu YouTube qui gérerait tout. Alors, ce n'est pas du tout de la faute de YouTube, je le répète par contre, c'est vraiment quelque chose d'européen et YouTube est plutôt victime de ça et a peur de ça aussi et c'est pour ça aussi que YouTube insiste vers les créateurs pour leur dire vas-y, faites réagir la communauté et montrez-leur que ce n'est pas bien, montrez aussi qu'il va y avoir des choses qui vont se passer si rien n'est fait donc voilà, il faut vraiment que tout le monde en parle et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo, je sais que j'ai que 13 000 abonnés mais je voulais vraiment présenter au maximum et si je vous ai montré à quelques-uns d'entre vous qui regardez cette vidéo qu'il y a un article 13 qui va arriver et que vous pouvez partager cette pétition et que ça peut faire encore plus de gens au courant et bien c'est juste parfait donc je vous conseille de partager la pétition comme je vous l'ai dit on s'en fout des likes des machins pour dire attention l'article 13 on s'en fout ce qu'il faut c'est la pétition quelque chose de commun s'il y a 20 likes sur cette vidéo ou 200 ça ne changera rien ce qu'il faut c'est vraiment que la pétition soit partagée et soit signée s'il vous plaît ce serait vraiment super cool il faut qu'on sauve notre petit YouTube et puis voilà en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt